bonjour bonjour aujourd'hui nous allons voir 5 erreurs fréquentes des photographes débutants je suis Melkis Abaka et dans cette vidéo nous allons voir 5 erreurs que les photographes débutants commettent le plus souvent mais que vous n'allez plus commettre parce que vous ne serez plus débutants parce que vous suivez ma chaîne parce que vous êtes abonné parce que vous invitez du monde le matos ne fait pas tout alors comme photographe débutant j'en compte plusieurs et moi même j'en faisais partie qui voulons absolument avoir du matériel cher et coûteux pour commencer sa pratique de la photographie il n'est absolument pas nécessaire d'avoir un appareil photo qui coûte 1 million de francs cfa 2 millions de francs cfa ou 5000 euros je sais pas pour apprendre la photographie il faut mieux plutôt commencer avec quelque chose que vous avez avec vous près de vous ça peut même être un téléphone portable un smartphone comme un appareil photo bas de gamme qui va vous coûter je sais pas 50 mille francs 100 mille francs avec lequel vous pourrez débuter votre pratique de la photographie l'erreur numéro un à éviter c'est ne cherchez pas trop cher ne cherchez pas du matériel trop compliqué que vous n'allez même pas savoir utiliser apprenez avec quelque chose de petit et vous verrez que vous pourrez commencer à faire des photos correctes et vous pouvez même emprunter un appareil photo avec quelqu'un pas besoin de l'acheter parce que vous avez un ami qui pratique la photo est ce que vous avez quelqu'un que vous connaissez qui a un appareil photo vous pouvez débuter en simplement lui demandant de vous prêter cet appareil photo pour votre pratique et votre initiation deuxième erreur à ne pas commettre mal gérer son matériel lorsque vous avez à votre disposition un appareil photo que vous l'ayez emprunter ou qu'il vous appartienne il faut bien gérer son matériel et l'erreur que la plupart des débutants commettent c'est de négliger cet élément essentiel lorsque vous irez en reportage que vous avez des photographies à réaliser prenez le soin la veille de charger la batterie de votre appareil photo de vérifier le bon état des optiques le bon état du boîtier si vous ne savez pas de quoi il s'agit retournez voir la première vidéo et ensuite assurez vous d'avoir un sac de transport pour votre matériel si vous oubliez ces choses il peut vous arriver des malheurs je me souviens de certains événements dans lesquels je suis parti ayant négliger cela je me suis retrouvé avec des batteries que je pensais chargé mais qui n'étaient pas chargé et me voilà dans des situations inconfortables vis-à-vis du client pourquoi parce que j'ai pas pris soin de bien gérer mon matériel mais gérer aussi votre matériel vous permet de vous rendre compte si il y a une défaillance au niveau d'un des composantes de votre matériel donc prenez bien soin éviter cette erreur de négliger le matériel et de chercher simplement à le récupérer lorsque vous êtes prêt à faire des photos préparez avant regarder vérifier checker que tout marche bien et tout fonctionne bien avant de pouvoir vous rendre sur le lieu où je veux faire des photos troisième erreur flagrante parce qu'on me voit là j'ai l'impression que ma tête est coupée ma tête est coupée ma tête est coupée ma tête est coupée ok 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 ma tête est là troisième erreur flagrante que tous les photographes débutants pour mettre négliger le cadrage de son image j'ai remarqué cette erreur chez 80 à 90% de nous des nouveaux abonnants de la photographie ils ne font pas attention à leur cadre ce qui compose leur image est négligé lorsqu'on décide de faire de la photographie on décide d'omettre certains éléments ou d'insérer d'autres éléments dans notre image c'est ce qu'on appelle la composition lorsque je regarde une scène à photographier je prête attention à mon environnement est-ce que tout ce qui va ressortir dans ma photo m'intéresse va mettre en valeur ma photo je fais attention à cela si un élément est perturbateur ou un métro dans la photo je dois pouvoir l'identifier avant de prendre la photo et malheureusement 80% comme je disais 90% des nouveaux photographes des photographes débutants ne prennent pas la peine de regarder de faire attention à la scène qu'ils ont à photographier ne faites plus cette erreur avant de prendre une photo vous regardez votre cadre vous regardez votre environnement ce qui vous intéresse vous l'insérez dans l'image ce qui ne vous plaît pas vous le mettez vous le faites sortir du cadrage carrément et vous prenez votre photo donc faites très attention lorsque vous voulez prendre une photo vérifier le cadrage vérifier l'image pour ne pas avoir de soucis 4ème erreur fréquente de tous les photographes débutants utiliser l'appareil photo en mode automatique tout le temps et avec le flash cette attitude est à bannis n'utilisez pas tout le temps le mode automatique avec le flash de l'appareil parce que cela crée beaucoup de désagréments à vos photographies pourquoi et bien tout simplement parce que les flashs intégrés aux appareils photo ne sont pas optimisés pour bien contrôler la lumière ce sont vraiment des flashs qui sont là juste pour nous dépanner lorsque nous pouvons nous retrouver dans des situations où on doit prendre des photos dans des endroits vraiment vraiment sombres mais ils ne sont pas à utiliser tout le temps et en mode automatique en plein jour je vois des photographes amateurs débutants qui commencent et qui en pleine journée utilisent le flash malgré la lumière du soleil qui est intense et ça c'est vraiment déplorable le flash natif de l'appareil photo se situe ici et lorsqu'on déclenche il projette directement la lumière sur la face du sujet et cela peut créer des zones disgracieuses une image vraiment pas très intéressante et pas très claquante pour votre sujet si vous voulez commencer à faire des photos en mode portrait bannissez l'utilisation du flash de l'appareil photo en mode tout automatique il y a une option sur les appareils photo amateurs débutants qui permettent de faire des photos correctes sans que le flash de l'appareil natif soit déclenché c'est le mode semi automatique sans flash également si vous le pouvez la solution c'est d'utiliser un flash qu'on appelle flash cobra il est plus adapté il est plus intéressant il se il peut se plier il peut se déplier dans tous les sens et vous aurez un meilleur contrôle de la qualité de la lumière sur votre photo cinquième erreur commise par tous les photographes débutants ne pas faire attention à la lumière et bien lorsque vous avez une scène à photographie ou lorsque vous êtes dans un endroit la première des choses pour un photographe c'est d'observer la lumière où est-ce que provient la lumière est-ce qu'elle vient du haut vers le bas est-ce qu'elle vient de la gauche vers de la droite etc il faut prêter attention à la lumière pourquoi est-ce que la lumière va vous permettre de dessiner votre contraste et créer une ambiance à votre scène donc lorsque vous vous rendrez dans un endroit la première des choses faites attention à la lumière est-ce que la lumière provient d'une fenêtre est-ce que la lumière provient d'un projecteur artificiel il faut faire attention à cette chose et en fonction de cette lumière de la provenance de cette lumière vous vous positionnez généralement éviter d'avoir la lumière face à vous c'est ce qu'on appelle le pont toujours vous préférez plutôt prendre une position dans laquelle la lumière se trouve de votre arrière vers l'avant donc dans votre dos la lumière dans votre dos et elle éclaire le sujet ou la scène que vous pouvez photographier ainsi vous bénéficiez d'une ambiance assez douce et vous pourrez avoir le rendu que vous voulez en termes de qualité de photo le dernier petit conseil que je peux donner pour la route et bien c'est ne pas avoir peur du regard des autres plusieurs photographes débutants ont peur d'approcher des personnes pour leur demander est-ce qu'elles peuvent les prendre en photo elle sait ces photographes ont peur de s'afficher avec leur appareil photo dans des situations où il ya des ou il ya du monde où le regard des autres pourrait les juger alors le conseil que je peux vous donner n'ayez pas peur du regard des autres affronté sur le gars demandez-le est-ce que je peux vous prendre une photo tout simplement la plupart des personnes vous diront oui 90% de chance que vous ayez un oui plutôt que non donc allez-y n'ayez pas honte n'ayez pas peur prenez le votre courage à deux mains demandez la permission est ce que je peux vous prendre en photo est ce que je suis juste que vous pouvez poser est ce que pour effet ce que vous pouvez faire ce que je peux prendre en photo telle ou telle chose allez-y et plus à l'affronter ce regard plus vous allez prendre confiance en vous même et mieux et mieux vous allez progresser en photo voilà nous avons terminé notre vidéo j'espère qu'elle vous a plu si elle vous a plu laissez un pouce bleu et un commentaire ça fait toujours plaisir c'est encourageant et nous vous donner un rendez-vous encore pour d'autres tutos sur sky studio photographie